et bonjour à tous on se retrouve pour faire l'analyse d'une nouvelle société cette fois ci nous allons du côté du danemark une société gelmab qui a été demandé par mots étoiles dans les commentaires je vous rappelle que vous pouvez demander effectivement des sociétés qui vous intéressent ça on les voit ensemble nous ne l'avons jamais vu cette société sociétés danois sont pas celles principales sur cette chaîne on est quand même du côté de la france le les indices au niveau du danemark sont aussi moins connus que la x par exemple du côté des pays bas ou le belvin du côté de la belgique mais ça reste des sociétés qui peuvent être tout à fait intéressante du côté du danemark et on reste du côté de l'union européenne on est sur une société du coup de l'union européenne on est donc éligible au pea ça vous parle ça me permet de vous rappeler lorsque vous n'êtes pas sûr par exemple quand on est quand c'est une société de l'union européenne généralement sauf si elle a son siège social à l'étranger mais sinon elle est normalement elle est éligible au pea mais pour vérifier tout ça et bien c'est très simple il vous suffit de taper l'action le nom de l'action et pea dans google et vous allez trouver des sites qui vont vous donner l'information d'éligibilité au pea ou pea pme par exemple très facilement un exemple le site fortuneo qui vous le donne très vite cette éligibilité là vous allez voir très rapidement là ici l'éligibilité au pea qui est ah oui bien entendu là on est sur une place boursière allemande il est à francfort puisque les ça dépend de la place boursière aussi dans les autres sites qui vont vous donner très rapidement cette info bourse directe normalement aussi vous allez très facilement avoir la même information avec l'éligibilité qui est indiqué pour en citer encore un autre il ya abc bourse ce qui va vous donner l'information très rapidement aussi puisque vous avez ici l'éligibilité au srd donc c'est à dire aux ventes à découvert là c'est bon et par contre l'éligibilité au pea c'est oui voilà comment vous pouvez très facilement si vous ne saviez pas pour une action trouver son éligibilité au pea ce qui est le cas pour jeune mab nous sommes sur une société alors là du côté des indices danois je les connais moins si j'étais voir qu'il y en avait un les connais moins il ya forcément des etf de la gestion passive tout ça ça reste valable c'est toujours à la mode depuis la crise comique je sais pas à quel point c'est autant à la mode du côté du danemark du côté de la france par exemple où c'est les indices danois en tout cas après cette société jeune mab fait probablement partie aussi d'indices européens tels que l'euro stock 50 ou au moins le stocks europe 600 je n'ai pas été regardé je dirais bien le stocks europe 600 pour jeune mab et donc du coup je vous rappelle qu'avec la gestion passive les trackers qui sont proposés par des intermédiaires du style amundi et bien lorsqu'il y a une réplication physique de ce produit de bourse les capitaux qui vont sur les etf se retrouvent à être des achats en contrepartie par les intermédiaires de ces actions et donc ça a plutôt tendance à être porteur pour les cours de bourse de ces actions pour jeune mab nous sommes sur une société qui est dans le grand secteur de la technologie de la santé c'est ce qui est indiqué ici un sur le site très lindu plus précisément nous sommes dans les produits pharmaceutiques principaux c'est le sous secteur qu'elle a nous nous sommes sur une biotechnologie un le plus simple j'ai été voir un petit peu partout ce que je ne connaissais pas cette société là et nous sommes sur une de technologie là effectivement consulter si vous le souhaitez bien en détail leur site internet pour savoir exactement ce qu'ils font et vous voyez que ils ont des des thérapies on va dire des recherches et développements basés sur les anticorps pour aller combattre des maladies telles que les cancers telles que des maladies infectieuses par exemple ils ont en plus et ben en plus non ils ont notamment lui thérapie un peu et qui inclut les innovations de la société à l'intérieur et qui sont approuvés donc ils sont en vente et ça ça veut dire que leur business il va y avoir tout un tas de revenus sur des royalties et ça c'est toujours intéressant ils sont propriétaires de quatre technologies ce qui est indiqué ici vous voyez qu'ils ont encore une vingtaine de produits qui sont en cours de développement donc après bien sûr si ces développements deviennent approuvés deviennent des produits qui sont vendables sur le marché c'est tout ça ou à se faire le business pour la société voyez après derrière vous mettre tous les produits en développement vous voyez tous les stades d'avancer sur leurs différents produits vous allez voir les maladies qui sont combattues aussi envoyé on reparle de cancer ici par exemple et vous voyez aussi pas faire toute la liste bien vendu vous voyez qu'il ya les produits il sépare les produits qui sont créés par la société la produit dont ils sont propriétaires et ceux où ils ont un partenariat avec différentes sociétés ils sont quand même bien implanté cette société danoise gelmab du coup eh bien on va faire c'est pas de la mise à jour là on va mettre nos critères au fur et à mesure on va aller voir tout ça et on commence par le critère de la capitalisation boursière nous allons toujours sur le site trading vous j'ai pris ici moi c'est parce que je trouve que c'est le mieux le ce qu'ils appellent le nasdaq copenhagen donc effectivement la bourse au niveau du danemark faire prendre celle du pays mais vous allez retrouver forcément cette action sur plusieurs places boursières nous allons dans sur le site très d'un lieu dans la partie finance dans la partie vue d'ensemble à la capitalisation boursière elle est de toute façon et tous les chiffres qu'on regarde ces multiples places boursières peu importe la capitalisation boursière nous sommes ici à 136 0 7 millions donc milliards de dkk c'est à dire des couronnes danoise je vais le mettre en euros pour que ça soit plus simple parce que moi non plus je ne connais pas le prix de conversion il vous suffit à envoyer donc là je pars moi de l'euro ue dollar au niveau du cours puisque j'ai investi du côté des états unis mais là là dedans vous pouvez choisir n'importe quelle valeur et donc du coup faire les conversions très facilement en marquant 136 07 j'obtiens 18 24 euros et donc du coup tout ça ce sont des milliards donc on parle de 18 milliards d'euros pour cette source premier critère afin que le chiffre soit dans la même unité pour voir comparer plus facilement nous sommes donc bien dans une société où nous mettons ce premier critère de la capitalisation boursière en vert puisque c'est une grosse capitalisation boursière bien supérieure à 500 millions d'euros pour tous les autres critères étant donné et c'est bien pour ça que je le fais ainsi étant donné que nous sommes soit sur des ratios en pourcentage soit sur des ratios tout court avec l'intérieur par exemple soit sur juste des pourcentages d'évolution cela permet que peu importe l'unité dans laquelle vous prenez si vous voulez regarder l'action en couronne danoise ou en euros et bien ça ne change pas la vision des choses ce qui est toujours intéressant même si bien sûr il va y avoir une modification avec des fluctuations avec au niveau de ces taux de conversion de ces taux de change allons voir sur les informations que nous avons sur la page mais on n'en a pas beaucoup ça ne sert rien ici de traduire en français puisque vous et dire là ils mettent tout dans l'antibiotérapeute et dans la thérapie au niveau antibiotiques au niveau anticorps ici au niveau des sources de business comme on l'a vu ans et faut aller voir bien plus dans le détail pour aller retrouver une diversification mais déjà bien implanté dans le monde cette société a là même déjà quatre sites à différents points du globe justement les différents points et bois mais bon allez quand même avec des sources de business bien centré sur le danemark 97% de ses revenus les états unis représente 2,31% je sais même pas si je vais avoir le japon à 0,25% là on peut pas dire que ce soit très diversifié à ce niveau là maintenant bien entendu à tous ces produits c'est dans le monde qu'elle fait elle ne les vend pas et tous les partenariats avec différentes grandes sociétés du monde sont bien mondialement et ce n'est pas à nous centrer uniquement sur le danemark bien entendu au niveau de la couverture des dettes ce que nous remarquons c'est que les dettes qui sont en rose ici elles ont quand même tendance à augmenter au fur et à mesure bien entendu nous sommes c'est ce que l'on peut deviner un ça fait 25 ans qu'elle existe cette société depuis 1999 mais où il ya quand même des investissements qui sont faits au fur et à mesure je n'ai pas été voir s'il y avait plein d'acquisitions puisque de toute façon ce qui est important à remarquer c'est que les liquidités équivalents et le cash flow sont largement supérieures et en plus en train d'augmenter eux aussi mais tout ça c'est bien supérieur aux dettes ce qui est très intéressant puisque ça donne les mains libres complètement à cette société qui est faussement endettée et tout c'est vraiment le principal à voir sur toutes ces données ici néanmoins vous allez trouver encore en tapant à chaque fois le nom de la société des acquisitions là par exemple une acquisition en 2024 vous allez trouver à toutes les lignes il ne parle que de ça de profonde bio par exemple donc c'est bien une société qui cherche à investir à croître les biens dans cette phase de croissance en tout cas c'est ce que l'on peut deviner avec tous ces chiffres et en tout cas tous ces chiffres de dette là sont très intéressants puisque il y a effectivement tous les royalties tous les produits déjà mis sur le marché ce qui fait une société qui n'est plus uniquement dans sa phase de uniquement de recherche et développement dans lequel elle creuserait un trou sans faire forcément de bénéfices ce n'est pas le cas ici sur la situation financière voyez qu'il ya énormément plus d'actifs que de passifs à court terme à long terme tout cela va s'applenir je ne sais pas je n'ai pas d'explication ou si ça un lien en particulier en tout cas c'est peut-être des des royalties qui sont des contrats qui s'en vont jeter je ne sais pas expliquer en tout cas il faudrait que la situation soit différente à long terme ça serait plus intéressant tout de même allons mettre notre allons voir nos critères et on commence par l'évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice on va aller dans la page ici un tour sur le marché boursier du nasdaq copenhagen mais ça ne change rien sur les chiffres les chiffres vont être tous en décaca ici en couronne danoise comme je voulais dit après l'aipo si vous voulez aller voir dans une autre unité telle que l'euro il faut aller regarder les chiffres autrement mais autant les voir dans le pays d'origine puisque de toute façon au niveau des tendances normalement ça n'a pas changé grand chose ça va être globalement équivalent bien sûr ça peut ça peut quand même changer un petit peu avec les deux planches on se place du coup vous voyez que c'est en trimestriel ici on a tous les trimestres 2023 donc on a tous les chiffres 2023 donc on regarde en annuel et ce que l'on regarde tout d'abord c'est le revenu total qui correspond au chiffre d'affaires est ce que l'on peut dire c'est que la plus grande barre c'est celle de 2023 ça se voit à l'oeil nu et donc du coup on va être globalement aussi pourquoi uniquement globalement aussi et bien parce qu'on voit qu'il ya une diminution entre du chiffre d'affaires entre 2020 et 2021 si ça se voit à l'oeil nu aussi et donc du coup ça c'est le bémol qui fait que ce n'est pas aussi et année après année mais quand même que la hausse est importante en tout cas sur le graphique visuellement par rapport aux différents chiffres qu'on avait même si on va voir jusqu'à 2017 il ya une sorte d'accélération qui est notable ici même si c'est pas année après année pour le pourcentage du coup de ce critère que l'on met en verter car globalement haussier on passe de 5,37 à 1647 sur je prends toujours les chiffres en couronne danoise mais cela donne une belle évolution positive de 207% que nous mettons en verre et ça cela montre effectivement une forte croissance alors après avoir selon les prévisions des analystes si cette forte croissance va perdurer mais là on devine bien cette phase de forte croissance du chiffre d'affaires voyons voir comment elle arrive à en tirer au niveau de ses bénéfices même si ce que l'on voit au niveau des barres en jaune là aussi c'est par rapport à 2017 2018 on voit que ça a bien évolué à la hausse par contre c'est bien ça a évolué différemment puisque 2023 n'est pas la barre la plus haute on voit que 2022 ou encore 2020 sont plus hauts que 2023 même si attention ce n'est qu'un léger recul ce n'est pas il ya rien de catastrophique ici ça se voit à l'oeil nu puisque nous sommes aussi quand même sur trois ans et sur cinq ans le chiffre de 2023 au niveau de l'oeil du revenu net ce qui nous intéresse pour le bénéfice est en hausse sur trois ans et sur cinq ans et pour par contre c'est juste il ya quand même une baisse entre 2020 et 2021 tout comme pour le chiffre d'affaires mais là en plus une baisse entre 2022 et 2023 alors que le chiffre d'affaires a augmenté ça veut dire que la société elle a peut-être encore des des choses à faire sur justement tous ces coûts d'exploitation bas de recherche ici ou améliorer ses marges bénéficiaires sur toutes les ventes de ses produits sur tous les royalties qui fait ou qui font une majorité de son business en tout cas là aussi on a un critère en vert clair et d'ailleurs je me suis trompé ça fait dire que je me suis trompé ici sur le premier chiffre ce que j'avais dit que c'était du vert clair même si le chiffre est élevé pour pourcentage il va être moins élevé on passe de 2,17 pour aller à 4,35 il est moins élevé mais il est quand même de 100% un peu plus même dire à 100% et donc du coup là on voit effectivement une belle phase de croissance que ça soit sur le chiffre d'affaires encore plus que sur les bénéfices mais sur le bénéfice aussi et donc du coup une entreprise dont encore dans une belle phase de croissance en tout cas c'est ce que les chiffres des dernières années montre est ce que cette phase de croissance va perdurer pour les années à venir est ce que ce sont les estimations allons voir de suite les prévisions des analystes ils sont 20 donc ça c'est assez intéressant puisque ça va donner quand même un peu une moyenne et des chiffres intéressants ils sont 20 analystes à cette positionner sur le cours de bourse on voit que sur le cours de le cours de bourse ces deux dernières années bon ça monte et puis redescendu on ira voir ça plus globalement après et par rapport au niveau actuel il y a quand même des des pessimistes on va dire ça comme ça qui voit que le cours de vous qui prédisent en tout cas une diminution du cours de bourse de gelmab de 10% par rapport au cours de bourse actuel qui a l'air d'être une furent un plus bas en tout cas par rapport aux deux dernières années par contre les plus optimistes sont eux très optimistes car ils voient le cours de bourse aller rebondir de 66 25% c'est même s'envoler ainsi c'est le cas ça serait très grosse plus value à faire sur un an la moyenne elle est quand même très élevé envoyé 29 12% sur ces 20 analystes au niveau de ces analystes ils sont même plus nombreux ils sont 26 à 7 positionner sur l'achat ou la vente il y en a deux qui se mettent à la vente forte qui ne croient pas du tout en cette société de biotechnologie tous les autres se mettent en te le maintien et l'achat fort mais ils se répartissent on peut pas dire qu'il ya un gros massif sur l'achat fort vous voyez qu'ils sont entre guillemets que 11 sur 26 c'est là où ils sont le plus nombreux à se positionner tout ça se donne quand même un billet acheteur pas fortement acheteurs mais acheteurs ce qui veut expliquer ça c'est peut-être le bénéfice par action qui est attendu effectivement là on voit que sur les dernières années donc par rapport à tout ce que l'on voyait en 2017 2018 on a bien évolué en termes de bénéfices par action en regardant le reporter un notamment mais on voit qu'effectivement là ça a été un peu chaotique sur les dernières années c'est à dire que ça ne montait pas en flèche directement mais a priori le reporté de 2023 serait le plus bas par rapport aux années à venir et là on voit progression ainsi c'est le cas puisque attention ça reste des estimations des prédictions il faudra voir si c'est le si c'est ce qui arrive dans la réalité mais si c'est le cas et c'est peut-être pour ça qu'il ya cet optimisme au niveau des analystes et bien ils voient le bénéfice par action s'envoler pour l'action gelmab il voit peut-être effectivement des produits arrivés sur le marché ou différentes acquisitions qui vont porter leurs fruits comme on a vu l'acquisition qui est annoncée en 2024 et donc du coup pour l'évolution du bpa à venir et bien ça va être complètement en vert car aussi année après elle sans discontinuer et même par rapport à l'année 2023 on est le plus bas par rapport à ce qui va se passer par la suite au niveau chiffre d'affaires voyons voir comment ça se passe au niveau chiffre d'affaires là on l'avait déjà vu que c'était plus linéaire vis-à-pargne 2021 mais là aussi on voit une accélération de cette envolée du chiffre d'affaires et donc pour un tout ça vous fait dire que nos couleurs en vert clair vont peut-être même pouvoir devenir vert au bout d'un moment mais que les gros chiffres puisque c'est ça aussi qu'il faut regarder les gros pourcentages d'évolution eux risquent de rester forts en tout cas ce sont les prévisions des analystes au niveau de notre critère d'évolution du bpa on va le mettre donc complètement en vert et on passe de 66,02 qui est le reporté à 183 89 c'est 179% qui est mis ici en positif et complètement en vert et donc du coup vous voyez un pourcentage qui dépasse les 100% sur les années à venir d'évolution positive du bénéfice par action qui est souvent très un critère très porteur pour les cours de bourse un bien sûr c'est un indicateur après il faut que ça le réaliser soit conforme aux estimations au minimum on se peut le dire si ça le dépasse c'est encore mieux mais ça c'est quand même un indicateur généralement qui est plutôt porteur pour le cours de bourse d'où l'aspect acheteurs des analystes si on regarde par rapport aux quelques autres actions qui sont dans le vert et plus de 100% et bien on à idion bon on n'a pas de technologie de la santé mais idion dans les services technologiques on attend aussi un gros pourcentage d'évolution on attend plus de 100% aussi pour asm internationale ce n'est pas le cas pour votre ce que je veux du côté des pays bas ce n'est pas le cas non plus pour une universal music group ni pour alliance ni pour en ken ni pour ab in bev par rapport aux différentes sociétés que l'on a vu c'est tout du côté européen je n'en ai pas fait plus pour le moment pas beaucoup de comparaisons ici vous pouvez comparer avec toutes les sociétés françaises notamment que l'on regarde ensemble même si du côté si de la biotechnologie on a dû faire sa retendue par exemple sanofi étant un peu différent quand même mais sa retendue il ya aussi une belle évolution positive qui est attendue au niveau de ses prévisions de bénéfices par action voyons voir comment ça s'est passé sur le cours de bourse parce que sur le cours de bourse bas même si les prévisions là maintenant sont très bonnes ça a été un peu chaotique sur les résultats en termes notamment de bénéfices plus d'ailleurs plus chaotique en termes de bénéfices que au niveau chiffre d'affaires pour la société et voir comment ça s'est traduit du côté du cours de bourse et ça ça se voit dans google finance google finance le cours de bourse toujours du côté de copenhague ici donc toujours en couronne danoise ce cours de bourse c'est bien vous voyez même si ça a été chaotique effectivement les dernières années va voyer ça a été on a eu la remontée après 2020 et depuis ça a pas fait grand chose c'est à peu près ça que l'on voit mais si on prend plus de recul depuis cinq ans et bien c'est 82,76% d'évolution positive si on prend même plus de recul pour vous montrer voilà on est parti de beaucoup plus bas envoyer les chiffres qui avons été bien plus bas donc oui à quoi à plus court terme entre guillemets si on joue un peu c'est un peu plus chaotique mais on n'est pas redescendu sur les niveaux d'avant et là on voit même à chaque fois qu'on a l'impression d'avoir un espèce de plus bas qui me qui tient ici lorsque ce qu'ils appelleraient en analyse graphique un support qui a l'air de venir après à voir s'il va tenir encore mais avec les bonnes prévisions probablement que l'on pourrait plutôt estimer que le cours de bourse va poursuivre sa sa son augmentation 82,76% d'augmentation sur cinq ans c'est très positif c'est largement plus de 50% par an c'est largement plus de 10% par an en moyenne c'est complètement un critère que nous mettons dans la zone verte et on affichera de façon 83% par contre et bien ça va bien venir ternir la situation sur les trois dernières années la dernière date que nous avons c'est le 12 avril 2024 trouvons le 12 avril 2021 mais ça risque d'être moins bon sauf si on est petit poil dans le trou mais non on va être là avec le 9 avril le 9 avril et bien vous voyez on est dans le rouge moi 2,96% alors on est beaucoup moins dans le rouge effectivement que l'évolution sur cinq ans néanmoins bien venir contrebalancer quand même puisque là nous sommes dans un petit négatif presque un 0 et donc du coup on va venir mettre notre critère en jaune pour indiquer effectivement justement que à plus court terme en regardant sur trois ans et bien nous n'avons pas la déposition positive sur le titre j'espère que s'il y en a d'entre vous qui ont cru en ce titre là et bien ils sont arrivés avant la crise comide ou alors au tout début car depuis sinon il fallait en tout cas jouer les zones où ça a été en repli pour pouvoir repartir à la hausse par contre ça ne veut pas dire que ce cours de bourse va pas remonter avec toutes les prévisions si elles sont bonnes en tout cas on marque 83% dans notre tableau et on le marque par contre en jaune vous voyez c'est pour adion c'est un peu la même chose que l'on a noté ici ce que le jeu remarque bonjour à toi plutôt qu'il vient de me rejoindre mettez lui des likes merci à toi pour tout pourquoi mais n'hésitez pas effectivement après je vous laisse libre à chaque fois je ne vous demande pas de vous abonner je ne vous demande pas de like ça fait toujours plaisir à tous les partages je les vois donc je vous remercie si vous le faites mais j'avoue que je ne je fais ça de façon de toute façon pas professionnelle vous savez tout ce que je travaille chez sa france je suis salarié sa france que je n'ai pas l'intention d'éviter ce travail là en tout cas pas du tout pour le moment donc je fais ces vidéos pour le plaisir pour que l'on partage tous ensemble nos réussites en bourse et j'espère vous avoir avec moi très longtemps que on puisse se parler dans quelques années et justement faire tout un bilan de nos performances et de nos réussites peu importe ce qu'elles sont l'idée c'est que nous ayons réussi nos investissements pour vous montrer on peut aller sur un sur la si je vais sur la bourse de frankfurt donc là comme ça je suis en allemagne et je suis en euros sur le même cours de bourse alors certes avec les taux de change et puis c'est pas le c'est pas forcément la même chose mais on voit quand même une certaine corrélation ce n'est plus 87 pour 82,76 pour cent mais c'est 82,35 pour cent que nous avons ici et si je prends sur trois ans pour aller regarder par rapport au 9 avril vous voyez que je n'ai pas 2,96 pour cent de l'écart mais 2,41 pour cent voilà pour vous montrer que généralement pas dire que c'est tout le temps le cas et que c'est tout le temps lié extra mais il y a quand même une corrélation entre les différentes places boursières sur un même titre puisque c'est la même société qui est derrière et donc c'est assez logique même si on peut toujours y avoir le taux de change il peut y avoir toujours aussi de la liquidité ça qui va être important aussi à regarder est-ce que là je la vois la liquidité sur cinq jours ça me donne ça sur cinq jours ça donne ça bon voilà là on voit que l'action a priori est plus liquide sur la place de copenhague sa place on va dire originelle à plutôt que sur celle de frankfurt c'est ce qui montre aux yeux mais sinon à long terme on voit les mêmes tendances nous sommes sur une société qui apparaît avec des gros chiffres au niveau croissance et donc du coup on peut s'attendre à un per élevé voire très élevé allons voir où on est ce per au niveau des bénéfices par rapport aux cours de bourse ce que c'est ce ratio là le ratio prix gains et bien il est en ttm en train une telle bonne seule mais on a tous les trimestres on l'a vu un de 2023 donc là c'est la même chose que le standard puisque c'est tous les tous les bénéfices 2023 qui sont pris au dénominateur et bien sûr le le prix ou après ça dépend si vous prenez sur une seule action ou sur toutes les actions mais au numérateur c'est bien le prix de l'action ou en tout cas sa capitalisation boursière sinon et donc dans tous les cas ce ratio de cherté et dans notre zone élevé c'est la zone qui va de 25 à 35 que l'on est en orange et ce n'est pas étonnant puisque nous sommes sur une société qui présente une belle croissance au niveau de son chiffre d'affaires de ses bénéfices un peu de chaos ou en tout cas de haut bas au bas ces derniers temps mais des belles perspectives et c'est pour ça que les investisseurs doit c'est une des explications en tout cas le fait que les investisseurs ne la lâche pas complètement qu'à chaque fois que l'on revient sur cette zone a priori il ya on retrouve des acheteurs pour faire remonter le cours de bourse qui va peut-être se passer cette année alors pour avoir ça lors de la mise à jour voilà pour les critères essentiels pour cette société gelma que nous n'avons jamais vu jusque là on est sûr de la biotechnologie attention c'est très particulier quand même ces sociétés de la technologie de la santé ça dépend beaucoup de leur développement même si la gelma elle a quand même pas mal de produits déjà sur le marché déjà approuvé des partenariats pas mal de choses du coup qui tourne en royalties ce qui peut assure probablement tout un tas de ses bénéfices ce que l'on voit ce qui se voit dans les chiffres ce qui est plutôt intéressant et l'avenir ressemble plutôt rose en tout cas les analystes sont optimistes sur son optimiste sur l'avenir de cette société du côté dividendes et ben comme pour beaucoup de sociétés qui montre encore pas mal de croissance nous sommes sur une société qui ne verse pas de dividendes tout simplement du coup nous allons pouvoir mettre nos critères exactement comme sur ceux qui sont autour c'est à dire en gris pour l'évolution des dividendes il n'y a pas d'évolution il n'y a pas de dividendes 0% c'est en rouge là c'est à vous voir ce que vous en faites si vous êtes sur une stratégie à dividende c'est pour vous montrer que cette société ne rentre pas du tout dedans mais en tout cas pas de dividendes versé pour gelbable par contre au niveau du ratio de distribution et bien ça c'est très intéressant pour la santé et la sécurité financière de l'entreprise puisque cela veut dire que l'entreprise elle garde l'intégralité de ses bénéfices elle ne rétribue pas ses actionnaires via dividendes peut-être qu'elle est rétribuée via rachat d'actions ou en tout cas et bien sinon c'est eux qui peuvent se faire leur plus value via un cours de bourse qui augmente mais en tout cas la société elle elle garde tous ses bénéfices pour pouvoir se moderniser réinvestir continuer d'investir continuer de grandir et ainsi de suite nous sommes le 13 avril 2024 et voilà pour la date mise à jour et ce dossier gelmab d'une société danoise merci à vos étoiles de l'avoir proposé dans les commentaires vous pouvez en faire de même avec des sociétés qui vous intéressent et moi je vous retrouve très probablement ce soir pour voir une nouvelle société probablement française je vais aller regarder ce que nous avons donc une de disponibles et en tout cas merci à tout d'être passé et je vous souhaite à tous une très bonne